Jésus Christ est le chemin, la vie et la vérité. Mesdames et messieurs, le seul chemin qui nous amènera vers le Père, la seule vérité dont nous avons besoin pour grandir, pour voir le Père, pour aller au ciel. Et la vie dont nous avons besoin pour vivre comme il se doit, c'est notre Seigneur Jésus Christ. A toutes et à tous, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro d'État grandeur. Vous avez vu comment la salle est pleine. Pleine, pourquoi ? Parce que toutes ces personnes qui sont ici, elles aiment Jésus Christ, elles aiment les Seigneurs et elles ont compris également, comme notre invité, comme moi, que nous devons aller partout à travers le monde pour évangéliser, pour parler de la bonne nouvelle de Jésus Christ. Moi, je dis toujours, c'est une très bonne nourriture qui, lorsqu'on passe le temps à manger, à consommer la parole de Dieu, on grandit et en stature et en sagesse. On grandit spirituellement et on a également des choses à donner aux autres car nous avons été sauvés pour sauver aussi. Alors, vous qui nous regardez pour la toute première fois, c'est à grandeur. Ici, on ne parle pas de notre grandeur à nous parce que devant ces dieux, nous sommes vraiment, 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 vraiment trop, 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 trop petits. Mais on parle de la grandeur de celui qui a créé les cieux et la terre. La grandeur de celui qui vous a créé et qui vous donne l'occasion et qui vous fait la grâce de suivre ce nouveau numéro aujourd'hui. C'est un homme de Dieu que vous connaissez. Nous l'avons déjà reçu ici. Nous avons parlé de la prophétie. C'était vraiment une bénédiction pour nous. Alors, aujourd'hui, il revient puisqu'il est un instrument entre les mains de Dieu. Dieu a décidé de l'utiliser encore aujourd'hui pour nous bénir, pour vous bénir, pour nourrir nos âmes. Lui, c'est le pasteur Patrick Nguodia, à qui je vais demander d'acclamer très fort pour le Seigneur qui nous envoie encore son serviteur. J'ai un peu massacré son nom, mais n'est-ce pas ? Mais ça va aller. Alors, l'Éternel passera par lui aujourd'hui pour nous parler aussi autour d'un thème. J'aime bien ce thème parce que ça paraît facile, ça paraît si simple à prononcer, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et surtout, c'est difficile pour nous, même pour les enfants de Dieu, de pratiquer cela, n'est-ce pas ? Bienvenue à ceux qui nous regardent via les réseaux sociaux. Vous êtes sur notre page de B1 Television, sur YouTube, sur notre chaîne B1 Television. Vous êtes sur notre page Tag Rendeur sur Facebook. Vous êtes sur YouTube. Que notre Dieu vous bénisse. Nous commençons. Je vais m'asseoir pour m'entraîner un tout petit peu, déjà, avec notre invité, le pasteur Patrick Nguodia, qui revient encore sur ce plateau d'État-Grandeur. Shalom, pasteur. Bienvenue. Shalom, Mama Dorcas Kapinga. Tout va bien, sinon ? Oui, très, très bien, par la grâce du Seigneur. Alors, c'est la unième fois que nous vous recevons dans ce programme. Il y a eu des retombées, des témoignages. Il y a eu quand même les gens qui vous ont écrit ou appelé pour partager avec vous par rapport au numéro passé ? Exactement. Nous avons eu de grands témoignages et beaucoup de gens ont appelé. Et le plus grand témoignage, c'est quand les gens viennent se convertir au Seigneur, viennent même à l'Église. Et il y a ces témoignages-là. Il y a deux frères et sœurs qui ont suivi ta grandeur, qui sont venus à l'Église. D'autres appelaient à partir de l'Australie, les États-Unis, Bukavu, Coloésie. Donc, il y a beaucoup de témoignages et beaucoup de gens se sont convertis au Seigneur à travers ces numéros. Oh, gloire à Dieu ! Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur ? Merci beaucoup ! Et j'ose croire qu'aujourd'hui, il y aura encore des gens qui vont donner leur vie à Christ. L'occasion vous sera donnée dans ce nouveau numéro. On fera également l'appel au salut. Mais avant cela, on commence par les tout premiers cantiques. Merci. On va suivre Jésus partout. Alléluia ! On va suivre Jésus partout. On va suivre Jésus partout. On va suivre Jésus partout. Jésus partout. Jésus partout. On va suivre Jésus partout. Musique Musique Oh, Yesu, Yesu, oh, Yesu nangga Na inalanda, Yesu, bi kolonyoso Oh, Yesu azali, bi painoso Na inalanda, Yesu, bi painoso Oh, Yesu, Yesu, oh, Yesu nangga Na inalanda, Yesu, bi painoso Yesu azali, bi painoso Na inalanda, Yesu, bi painoso Mobali nabana, biloko nangai Na inalanda, Yesu Yesu azali, bi painoso Na inalanda, Yesu, bi painoso Nalanda, 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 Yesu, bi painoso Oh, oh, yesu na nga, na landa yesu, mi kolonyoso Oh, oh, yesu azali, pipa inyoso Nga in, na landa yesu, pipa inyoso Oh, oh, bomoy, bomoy na nga, ibanina na nga Nga in, na landa yesu, oh, yesu azali, pipa inyoso Nga in, na landa yesu, pipa inyoso Oh, bomoy, bomoy na nga, ibanina na nga Nga in, na landa yesu, oh, yesu azali, pipa inyoso Nga in, na landa yesu, pipa inyoso Zolo bomoy, bomoy na nga, ibanina na nga Nga in, na landa yesu, oh, yesu azali, pipa inyoso Nga in, na landa yesu, pipa inyoso Nga in, na landa yesu, oh, yesu na nga Nga in, na landa yesu, pipa inyoso Nga in, na landa yesu, pipa inyoso Oh, Yesu, Yesu, oh, Yesu, nangga Nalanda, Yesu, mi kolonyoso Oh, Yesu, azali, mi painyoso Ngay, nalanda, Yesu, mi painyoso Oh, Yesu, Yesu, oh, Yesu, nangga Nalanda, Yesu, mi kolonyoso Oh, Yesu, azali, mi painyoso Nalanda, Yesu, mi painyoso Oh, Yesu, mi painyoso Pour te rappeler, pour t'interpeller, pour te parler encore de la part de notre Dieu. Et je l'ai dit au début, qu'aujourd'hui encore, il s'est décidé de passer par l'un de ses serviteurs, le pasteur Patrick Ngoziakiré, qui revient encore dans ce nouveau numéro. Alors, je vais rapidement dévoiler notre thème d'aujourd'hui. Après avoir parlé de la prophétie, je crois que le message était passé. Aujourd'hui, vous revenez pour nous édifier, nous exhorter, nous bénir avec ce thème qui est la vérité. Exactement. La vérité. Alors, nous avons deux textes de base, Jean chapitre 18, du verset 37 au verset 38. On pourra également prendre Jean chapitre 4, le verset 24 que nous connaissons. D'ailleurs, ces deux passages, nous les connaissons. Nous connaissons également ce que Jésus-Christ nous dit ou nous transmet comme message à partir de ces deux histoires. Mais pourquoi parler de la vérité, pasteur Patrick ? Parce qu'il est dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. La vérité va vous affranchir. Il fallait que nous puissions connaître la vérité pour que nous soyons libres. Sinon, nous continuerons à demeurer esclaves. Alors ici, nous voulons parler de quelle vérité ? Parce que nous vivons sur ces terres. Je reste au Congo, à Kinshasa, pourquoi pas même dans notre province, où on a vu les gens aller prêcher ou aller parler vers les autres pour leur dire, non, quittez là où vous êtes, il n'y a pas de vérité. Venez chez nous, il y a la vérité. On parle de quelle vérité ici ? Nous, nous allons parler de la vérité biblique. Parce que tel que les livres que nous avons donnés, on dit Jésus parlait avec Pilate. Il a dit qu'il était venu pour rendre témoignage à la vérité. Ceux qui sont de la vérité vont l'écouter. Mais le problème, c'est de savoir c'est quoi la vérité ? Où se trouve la vérité ? Quand quelqu'un vient et vous dit qu'ils ont quitté là-bas, c'est pour lui, il s'est dit, là il y a les mensonges. C'est que lui, il a la vérité ou il est monopole de la vérité. Mais on doit définir c'est quoi la vérité. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. En tout cas, moi je suis curieuse aussi, parce que lorsque j'ai lisé la Bible, lorsque Pilate a posé la question à Jésus, je n'ai pas très bien compris la réponse de Jésus, ou je n'ai pas vu la réponse de Jésus. Exactement. Nous sommes dans Jean chapitre 18, juste le verset 38. Alors c'est quoi la vérité ? Est-ce qu'on peut d'abord relire ce verset-là ? Jean 18, 37, 38, et puis on va voir un peu c'est quoi la vérité, parce qu'aujourd'hui on va découvrir beaucoup de choses. Oui. Jean 18, 37. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Ça c'est la question, Pilate demande à Jésus, est-ce que tu es roi ? Il dit non, tu le dis, je suis roi. Je suis né. Oui. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Donc la mission de Jésus sur cette terre, c'était de rendre témoignage à la vérité. Toute la mission de Jésus, c'était pour annoncer, proclamer la vérité. Oui. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. D'accord, il y a ceux-là qui sont partisans de la vérité. Ils vont écouter la voix de Jésus. Mais ceux-là qui ne sont pas partisans de la vérité, ils ne vont rien comprendre et puis ils ne vont pas s'attacher à lui. Oui. Pilate lui dit. Pilate lui dit. Qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce que la vérité ? Mais où est la réponse ? Oui, allons-y. Après avoir dit cela, il sortit de nouveau. Oui. Pour aller vers les Juifs. Et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Oh. Donc, Jésus a-t-il répondu ? Mais lui, il sort dehors, il dit, qu'est-ce que la vérité ? Après, il va leur dire que non, je ne trouve aucun crime dans cet homme. C'est que si on ne te trouve pas en vous, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de péché, vous êtes de la vérité. Voilà la vérité. Je ne sais pas, mais il y en a qui pensent quand même que Jésus était aussi compliqué. Oui, exactement. Est-ce que c'était difficile pour lui de répondre seulement à Pilate ? La vérité, c'est ça, 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 donner une définition. Oui, c'était compliqué. Il laisse Pilate, il sort. Oui, le problème, c'est Pilate qui est sorti. Il a laissé Jésus là-dedans parce qu'il était accusé. Il dit, le travail, c'est rendre témoignage à la vérité. C'est ça, je viens témoigner pour la vérité. C'est quoi la vérité ? Jésus aurait donné la réponse à Pilate. C'est pourquoi Pilate, quand il est sorti, il dit non, non, je ne trouve aucun crime dans cet homme ici. Alors, c'est là où nous devons maintenant comprendre c'est quoi la vérité. Nous allons dire que la vérité, c'est l'évangile. L'évangile, c'est ça la vérité. L'évangile c'est ça, la bonne nouvelle, c'est ça la vérité. Nous allons découvrir ça dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, même si vous commencez à 1 Pierre 1. Commencez par 22. Nous allons découvrir non, non, l'évangile c'est ça la vérité. L'évangile, la bonne nouvelle, c'est ça la vérité. Mais c'est quoi la bonne nouvelle ? Tout ça, nous allons le découvrir. 1 Pierre, chapitre 1. 22 jusqu'au 25 1 Pierre 1 22 ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité on dit ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité c'est que quand on obéit à la vérité l'âme est purifiée l'âme est sanctifiée pour avoir un amour fraternel sincère d'accord, c'est qu'on a la vérité on purifie son âme, on a un amour fraternel, un amour sincère pas un amour sur les lèvres pas une flatterie, non, oui allons-y aimez-vous ardemment les uns les autres, vous devrez vous aimer quand vous obéissez à la vérité, nous devons voir cet amour là entre les uns les autres oui, de tout votre coeur de tout votre coeur puisque vous avez été régénéré non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, ah d'accord, c'est qu'on ne régénère, qu'est-ce qui va nous régénérer, c'est la vérité sans vérité, c'est pourquoi nous allons trouver que nous avons les gens qui s'appellent entre guillemets, qu'on appelle chrétiens mais au fond ce sont des chrétins ce ne sont pas des chrétiens, pourquoi ? parce que quelqu'un qui n'est pas régénéré c'est qu'il a reçu quoi ? le mensonge, quand on reçoit la vérité on est régénéré par une semence incorruptible, oui par la parole vivante et permanente de Dieu oui car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe l'herbe sèche et la fleur tombe mais la parole du Seigneur demeure éternellement on dit que non, la chair c'est comme l'herbe ma soeur Dorcas si vous regardez un peu comment vous étiez à 15 ans 18 ans, 20 ans maintenant là d'ici 10 ans, 20 ans, 50 ans vous allez voir ce qui va se passer ça c'est une fleur qui va tomber qui va passer mais qu'est-ce qui va rester ? ce n'est que la parole de vérité qui va demeurer éternellement et si vous demeurez dans cette parole vous et moi nous allons nous retrouver au-delà la vérité nous parlons de la vérité mais j'aimerais bien revenir un peu lorsque nous avons la vérité où la personne qui a la vérité purifie son âme comment ? c'est la vérité qui vient purifier comment la vérité vient purifier ? c'est pourquoi nous avons dit que c'est à travers l'évangile la bonne nouvelle cette bonne nouvelle commence à partir de la genèse jusqu'à l'apocalypse aujourd'hui nous allons voir je vais vous donner un petit exemple quand nous lisons la bible nous sommes au commencement nous prenons la première page de la bible dans la première page de la bible les gens parlent pensent que non c'est une histoire non c'est l'évangile l'évangile nous disons c'est une bonne nouvelle mais nous allons comprendre que dans la bonne nouvelle Dieu a caché les mystères cachés Dieu a caché certaines choses mais le commun des mortels quand nous disons par exemple on va nous lire la première page de la bible chapitre genèse chapitre 1 vous allez lire 1 jusqu'à 4 seulement jeunesse 1-1 au commencement Dieu créa les cieux et la terre au commencement Dieu créa les cieux et la terre la terre était informe et vide la terre était informe et vide vous vous imaginez si nous définissons ce qui est informe et vide la terre c'est une masse est-ce qu'une masse peut-elle être informe ? si on a dit elle n'avait pas de forme c'est-à-dire malforme oui mais si on dit elle est informe informe c'est-à-dire sans forme oui allons-y il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme on dit c'est seulement à la surface de l'abîme où il y avait les ténèbres oui et l'éternel se mouvait au-dessus des eaux non reprenez et la terre était informe et vide la terre était informe et vide il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme les ténèbres n'étaient qu'à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux l'esprit de Dieu s'est plané au-dessus des eaux oui Dieu dit Dieu dit que la lumière soit que la lumière soit et la lumière fut voilà on nous dit au commencement Dieu a créé le ciel et la terre la ténèbre était à la surface de l'abîme mais on dit Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut alors comment connaître celui qui est dans la vérité ? comment connaître celui qui est dans les mensonges ? quand nous posons la question au commun des mortels nous disons quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut c'est quoi la lumière ? il va nous montrer l'éclairage ici même vous ici vous pouvez penser que c'est l'éclairage ou bien si vous dites ce n'est pas l'éclairage parce qu'il oublie que nous avons le soleil nous avons la lune nous avons les étoiles au premier jour de la création les étoiles le soleil ni la lune n'existaient pas il n'y avait pas d'astre parce que ça va intervenir au quatrième jour après mais maintenant d'où venait cette lumière ? et c'est quoi cette lumière ? pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de luminaires alors si quelqu'un te dit non non cette lumière il te montre cet éclairage ici quand on te dit non il n'y a pas d'astre lumineux il n'y a pas de luminaires mais Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres avec quoi ? c'est quoi les ténèbres ? c'est quoi la lumière ? alors quand nous lisons la Genèse si vous comprenez vous pensez que non non on nous parle d'un livre historique c'est à dire que non non vous prenez la Bible comme étant un livre de géographie d'histoire vous êtes dans le mensonge amen amen il faudrait maintenant que nous puissions comprendre celui qui est dans la vérité il doit comprendre que non non quand Dieu a dit que la lumière soit c'est quoi la lumière ? si nous comprenons c'est quoi la lumière ? parce que si nous lisons le livre de Psaume 36 10ème verset vous allez voir quelque chose de particulier Psaume 36 verset 10 vous pouvez lire également chez vous à la maison mesdames et messieurs avec nous Psaume chapitre 36 le 10ème verset Psaume 36 10 oui car auprès de toi est la source de la vie on dit auprès de toi Seigneur est la source de la vie par ta lumière nous voyons la lumière il dit par ta lumière nous voyons la lumière il y a combien de lumières par la lumière de Dieu nous voyons la lumière nous avons combien de lumières dans le monde ici on dit par ta lumière toi Dieu nous voyons la lumière il y a combien de lumières c'est que si quelqu'un en lisant la Bible il n'arrive pas à comprendre quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut c'est quoi la lumière ? il pense que non nous parlons de zones lumineuses non la personne est dans le mensonge sans le savoir il peut beau prier mais il n'arrivera jamais à purifier son âme son âme ne sera jamais régénérée pourquoi ? parce que ce qu'il lit il n'arrive pas à comprendre c'est pourquoi nous avons dit qu'il faudrait que nous puissions ressortir la bonne nouvelle l'évangile qui est caché dans ce verset ici si nous y comprenons nous sommes bien quand nous allons évoluer nous allons arriver quelque part où Dieu dit ceci faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance bon cet homme là c'est qui ? ma soeur Dorcas peut penser que non non cet homme dont on a parlé c'est elle mais si vous dites que vous êtes cet homme on dit faisons l'homme à notre image Dieu était avec qui ? parce qu'il a dit que la lumière soit et la lumière fut Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres arrivé à l'homme il dit faisons l'homme à notre image et à notre selon notre ressemblance bon l'image de Dieu c'est quelle image ? parce que déjà moi et serre Dorcas on ne se ressemble pas si nous voyons moi serre Dorcas monsieur Jean l'évangéliste on ne se ressemble pas mais ce n'est pas sur le plan spirituel ça ? si vous dites que c'est sur le plan spirituel quand Dieu a dit au commencement Dieu a créé le ciel et la terre c'est sur le plan spirituel ou c'est sur le plan charnel ? vous voyez un peu comment est-ce que là nous allons voir où est la vérité où est les mensonges ? en lisant l'Epsomme 18 si nous prenons le 29ème verset on nous dit quelque chose là-dessus parce que l'homme un enfant de Dieu doit arriver à comprendre la vérité cette vérité elle est dans la Bible mais comme vous l'avez dit ici comment est-ce que Jésus ne pouvait pas expliquer directement ? non c'est parce qu'il usait d'un certain langage il utilisait des paraboles mais il voulait que la personne soit intelligente la personne cherche à découvrir oui nous sommes dans les livres d'Epsomme 18 verset 29 psaume 18 verset 29 oui tu fais briller ma lumière David dit tu fais briller ma lumière je me pose la question la lumière l'éclairage que nous voyons ici c'est notre lumière ou bien c'est quelle lumière parce que l'autre fois nous avons vu que non non tu fais briller ma lumière quel genre de lumière oui l'éternel mon Dieu éclaire mes ténèbres je me pose la question est-ce que l'homme a des ténèbres ou dans sa tête ou bien dans son ventre ou bien dans sa peau ou peut que peut symboliser ces ténèbres qui sont dans l'homme il dit éclaire mes ténèbres c'est pourquoi nous sommes passés pour dire que non non quand nous arrivons au verset 26 s'il peut nous lire le verset 26 chapitre 1 de la Genèse Genèse 1 26 à 27 Genèse 1 26 à 27 Genèse 1 26 à 27 nous sommes dans la création du monde comment est-ce que nous devrons comprendre ces choses comment comprendre où est la vérité où se trouve le mensonge Genèse 1 26 27 Genèse 1 26 oui puis Dieu dit puis Dieu dit faisons l'homme à notre image faisons l'homme à notre image Dieu s'adressait Dieu s'adressait à qui il était avec qui pour dire que non faisons parce qu'au départ lui-même a créé il a séparé la lumière d'avec les ténèbres il a dit que les autres en bas se rassemblent en un seul lieu tout ça il était seul mais ici pourquoi il dit faisons l'homme à notre image oui selon notre ressemblance selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer que cet homme-là domine sur le poisson de la mer sur les oiseaux du ciel mais je me pose la question est-ce que si cet homme-là était sœur d'Orcas elle voit même comment elle voit un serpent elle voit même les requins est-ce qu'elle peut dominer oui baleine si vous voyez une baleine est-ce que vous pouvez dominer mais je vais dominer puisque la parole me l'est dit ah oui même les jécaux vous allez dominer ça je ne domine pas ah d'accord quand est-ce que vous allez dominer d'accord oui alors-y oui sur le bétail sur le bétail sur toute la terre sur toute la terre et sur tous les reptiles les reptiles les serpents un serpent arrive ici vous allez fuir ou bien vous allez sans effet sans effet et puis les serpents avancent sans effet il avance non alors vous allez dire quoi on va écraser sa tête vous allez écraser avec quoi est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez écraser même une souris qui passe comme ça je pense que vous allez sursauter donc quel est cet homme-là qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu parce que nous disons ici déjà entre nous ici on ne se rassemble pas et je vous donne un peu un petit exemple un enfant qui va naître dans une famille par exemple dans toute la famille tout le monde a un teint un peu foncé un petit enfant qui naît à 100 cheveux déjà ça pose un problème on dit il est tellement clair on commence à demander non mais est-ce qu'il ne ressemble pas à son père bon qui peut être le génitaire de cet enfant-là déjà il y a un problème là-bas mais maintenant nous l'image de Dieu ça peut être quoi la ressemblance de Dieu ça peut être quoi est-ce que nous nous ressemblons c'est quoi cette image de Dieu l'homme doit comprendre qu'il y a une vérité cachée dans les écritures que nous sommes en train de lire mais là si nous passons nous allons voir quelque chose Dieu au chapitre 2 va créer un jardin d'Éden mais dans ce jardin d'Éden il va former un homme si nous nous posons la question l'homme que Dieu avait créé en Genèse 2 et l'homme qu'il va former en Genèse 2 donc dans le chapitre 2 c'est le même ou bien c'est deux personnes différentes parce qu'on dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance qu'il domine et Dieu créa l'homme à son image et il est créé à l'image de Dieu il est créé à homme et la femme ça termine on arrive au chapitre 2 on dit Dieu regarde il dit dans le chapitre 2 verset 4 nous allons voir Genèse 2,4 oui voici les origines des cieux et de la terre voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés quand ils furent créés lorsque l'éternel Dieu fit la terre et les cieux quand Dieu a fit la terre et les cieux aucun arbustre des champs n'était encore sur la terre mais nous avons vu déjà au chapitre 1 que Dieu avait créé déjà les arbres mais on dit aucun arbustre n'était encore sur la terre oui et aucune herbe des champs ne germait encore il n'y avait pas d'herbe oui des champs car l'éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre est-ce que pour qu'il y ait la végétation il fallait que Dieu parle ou bien qu'il y ait de pluie parce qu'on nous dit que non non tout ça c'est parce qu'il n'y avait pas encore de pluie oui allons-y et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol on dit il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol cet homme que Dieu avait créé il a disparu dans la nature où était-il ? oui mais une vapeur s'éleva de la terre une vapeur va s'élever de la terre et arrosa toute la surface du sol va arroser la surface du sol l'éternel Dieu forme à l'homme de la poussière de la terre nous avons maintenant deux choses il y a un homme qui est créé selon l'image et la ressemblance mais ici c'est un homme qui est formé de la poussière de la terre c'est que nous avons deux personnes quelles sont les deux personnes quelle est la différence maintenant si je me pose la question sœur d'Orcas est celle qui était créée ou elle est celle qui est formée c'est cet homme qui a été créé ou bien la personne qui était formée oui allons-y il souffla dans ses narines il va souffler dans ses narines un souffle de vie un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante l'homme va devenir une âme vivante oui oui l'éternel Dieu planta un jardin en Eden c'est alors que Dieu va planter un jardin en Eden voilà le problème aujourd'hui si nous nous posons la question de savoir parce que beaucoup de gens disent ils nous parlent de la création du monde on voit l'homme dans le jardin d'Eden est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons connaître ce que peut signifier le jardin d'Eden où est-ce que nous pouvons localiser le jardin d'Eden parce qu'on dit Dieu a fait pousser un jardin en Eden oui allons-y du côté de l'Orient on dit c'est du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé il va mettre l'homme qu'il avait formé l'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce que l'éternel va faire pousser les arbres de toute espèce dans ses jardins agréable à voir il y avait les arbres qui étaient agréables seulement à voir et bons à manger il y a les arbres qui sont bons à manger et l'arbre de la vie au milieu du jardin il y avait l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal ma soeur Dorcas si nous commençons à nous poser la question nous ne sommes qu'au chapitre 2 de la création de la Bible de la Genèse on est au début nous pouvons parler de la deuxième page de la Bible on nous dit Dieu a fait pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir si nous posons la question l'arbre agréable à voir c'est quoi c'est pas le rosier ou bien c'est quoi l'arbre de bon à manger les gens peuvent dire non le manguier le pommier ou bien l'oranger c'est ce qu'ils peuvent dire maintenant quand nous arrivons à l'arbre de vie là c'est quel arbre alors enfin il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'est quel genre d'arbre dans le monde ici on a déjà circulé c'est quel genre d'arbre cet arbre là était à côté de l'arbre de la vie bon quand nous arrivons dans le chapitre 3 on va voir que non il y a une histoire qui va se dessiner mais maintenant avant d'arriver au chapitre 3 je me mets à la place de ceux là qui nous regardent je me rends compte qu'il y a un problème parce qu'il y a toujours des questions qui sont posées mais qui sont sans réponse l'homme qui a été créé quand Dieu dit faisons l'homme à notre image c'est l'homme notre ressemblance et dans le chapitre 2 la Bible nous fait comprendre que Dieu a formé l'homme de la poussière et c'est ce que j'aime dans ce chapitre parce que il ne s'est pas limité là il a soufflé également dans ses narines pour dire qu'il a transmis même la vie dans cet homme là c'est quoi la vérité qui est là que nous devons comprendre c'est ça le problème c'est ça c'est pourquoi nous disons qu'il fallait maintenant que non quand les gens lisent en lisant pour eux on dit Dieu a formé un homme un homme il doit non non c'est le comète de mortel c'est ça il voit c'est ça l'homme on a soufflé dans les narines il regarde le nez Dieu a soufflé et puis on dit l'homme est devenu une âme vivante et puis bon maintenant c'est quoi les révélations qui sont cachées selon vous on est en train de continuer parce qu'à un moment donné Dieu va dire c'est ci il n'est pas bon que l'homme soit seul dans le chapitre 1 Dieu a créé l'homme et la femme directement et il a créé l'homme et la femme après les animaux dans les chapitres 2 qu'est-ce qui se passe Dieu va créer les animaux après la formation de l'homme déjà il y a quelque chose qui cloche et c'est quoi cette chose là oui oui parce que nous devons aider on n'arrivera pas malheureusement c'est la télé l'état est chronométré donc on n'arrivera pas vraiment à quitter aller d'un chapitre à l'autre on ne pourra pas parce qu'il y a encore des choses à dire exactement voilà alors maintenant les révélations qui sont là la vérité je ne vais pas dire ou les vérités qui sont cachées déjà dans les deux passages que nous avons lits ici selon les pasteurs Patrick c'est quoi la vérité que les enfants de Dieu doivent comprendre oui c'est ça vous voyez nous avons commencé d'abord par parler de la lumière tout doit commencer par la lumière je pense bien que si nous définissons d'abord ce quoi la lumière ça va nous aider quand Dieu a dit que la lumière soit cette lumière était où exactement on va définir ça comme ça ça va nous aider Luc chapitre 11 verset 35 et puis ça va nous aider maintenant à comprendre que non non Dieu ne nous parle pas de la nature mais Dieu nous parle de quelque chose et nous allons voir comment quelle est la révélation cachée dans ces choses Luc chapitre 11 35 Luc 11 35 oui prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre d'accord on dit prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre c'est-à-dire que non quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut cette lumière ce n'est pas l'éclairage ici nous allons maintenant comprendre cette lumière c'est quoi si nous comprenons c'est quoi cette lumière c'est ce qui va maintenant nous aider pour que non non vous pouvez avoir une lumière mais vous pensez que c'est une lumière mais c'est le ténèbre et puis les gens ne connaissent même pas qu'ils ont la lumière même Sère Dorcas elle ne savait pas que non non elle avait la lumière non moi je sais que j'ai la lumière parce que Christ me dit qu'il est la lumière alors comme il vit en moi donc j'ai la lumière voilà nous allons voir maintenant cette lumière qu'elle ne soit pas ténèbre parce qu'on dit la mienne là elle ne sera jamais ténèbre voilà nous allons voir si elle n'est pas ténèbre nous allons comprendre quand nous parlons de l'homme c'est quoi quand nous parlons des narines c'est quoi qu'on définisse d'abord c'est quoi la lumière si nous ne comprenons parce qu'on a dit éclaire mes ténèbres si Dieu éclaire les ténèbres nous allons comprendre nous sommes dans le livre de Corinthiens de Corinthiens 4 car Dieu qui a dit le Dieu là qui a parlé au commencement la lumière brillera du sein des ténèbres la lumière doit briller du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs ah d'accord c'est que cette lumière doit briller dans nos cœurs oui pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu c'est pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ sur la face de Christ ah d'accord c'est que la lumière qui vient c'est la connaissance mais la connaissance de quoi de la gloire de Dieu il fallait maintenant que nous puissions comprendre quand nous parlons de la gloire de Dieu est-ce que beaucoup de gens connaissent c'est quoi la gloire de Dieu beaucoup de gens ne connaissent pas parce que si nous connaissons que non non la lumière c'est la révélation la révélation de quoi de la gloire de Dieu proverbe 25 deuxième verset proverbe 25 de la gloire de Dieu la gloire de Dieu c'est de cacher les choses ah d'accord la gloire de Dieu c'est de cacher les choses oui la gloire des rois c'est de sonder les choses ah d'accord c'est que l'homme aura la lumière si on lui donne la révélation de ce que Dieu a caché c'est que les écritures telles que nous les lisons ici si vous arrivez à comprendre qu'il y a une révélation cachée on vous révèle là vous êtes dans la gloire du Seigneur c'est pourquoi si on n'arrive pas à comprendre c'est pourquoi vous allez voir que non non Jésus dit les disciples posent la question de Jésus pourquoi tu leur parles en parabole il dit non à vous il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux mais pour ceux qui sont dehors tout se passe comme en parabole on dit à celui qu'il y a on va ajouter à celui qui n'a pas on va ôter même ce qu'il pense avoir vous allez vous rendre compte que non non nous arrivons dans la Genèse pour un peu avant de revenir Dieu va dire à l'homme tu mangeras de tous les arbres du jardin mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce que le jour où tu en mangeras tu mourras mais maintenant le serpent arrive il pose la question à la femme est-ce que Dieu a-t-il réellement dit vous n'allez pas manger de tous les arbres du jardin le serpent dit non nous mangeons de tous les arbres du jardin mais sauf l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit le jour où vous allez en manger vous allez mourir le serpent dit mais non Dieu sait très bien que le jour où vous allez en manger vos yeux s'ouvriront vous serez comme de Dieu connaissant le bien et le mal maintenant nous pouvons nous poser la question puisque nous sommes dans la vérité l'homme Dieu a dit vous mangez vous mourez le serpent dit vous mangez vous ne mourez pas quand l'homme a mangé et la femme sont-ils morts oui ou non nous allons nous poser la question mais pour ceux peut-être qui ne méditent pas auront peut-être du mal à répondre mais pour ceux qui méditent comprendront qu'ils étaient morts parce que là on ne parle pas non plus de la mort physique oui mais on a dit les yeux se sont ouverts l'homme et la femme quand ils étaient dans les jardins leurs yeux étaient fermés pour qu'ils se retrouvent nus c'est une éduité c'est sur le plan spirituel donc si vous dites qu'ils sont morts quelqu'un qui est déjà mort peut-il encore engendrer donc tout ça sont des questions que nous devrons nous poser tout ça sont des questions que nous devons nous poser heureusement que la parole de Dieu est claire la parole de Dieu est claire là-dessus j'ai aimé ce que vous avez dit au début que nous sommes là pour parler de la vérité et la vérité c'est la parole de Dieu alors moi je reviens encore dans cette vérité qui est la parole de Dieu dans tout ce que vous venez de dire moi avec ma petite compréhension je comprends que la vérité dont nous parlons ici il s'agit de la personne de Jésus Christ là c'est d'après ma compréhension alors quand je suis dans Jean chapitre 1 je prends juste le premier verset au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu cette parole aujourd'hui nous disons dans cette émission que c'est elle qui est la vérité vous avez raison mais il y a une chose que nous devrons comprendre quelle est la différence entre l'écriture et la parole de Dieu c'est ça le problème nous avons les écritures nous avons la parole de Dieu nous allons lire quand même un verset pour comprendre que non non nous avons les écritures nous avons la parole de Dieu je vous donne un petit exemple Moïse arrive devant le brisson ardent on lui demande d'enlever les chaussures parce que celui-là était sain il enlève ses chaussures aujourd'hui quand nous lisons ça nous arrivons dans les lieux sains qu'est-ce qu'on doit enlever nos chaussures non on va lire d'abord les livres de Jean 2 verset 22 c'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts on dit lorsqu'il fut ressuscité des morts ses disciples se souvèrent qu'il avait dit cela ses disciples se souvèrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite on d'accord donc il y a deux choses nous avons l'écriture nous avons la parole de Dieu parce que pourquoi nous disons ça ma soeur parce qu'aujourd'hui si nous lisons par exemple on dit un homme doit jeûner par exemple nous allons voir qu'il y a beaucoup de gens jeûnent même ma soeur Dorcas aussi dans certaines circonstances elle a déjà jeûné mais maintenant est-ce qu'elle s'est référée à l'écriture ou à la parole de Dieu peut-être elle s'est référée à l'écriture parce qu'il y a certaines peut-être aussi à une recommandation divine l'éternel me l'a dit clairement pour telle situation tu dois jeûner tu dois jeûner voilà maintenant ma soeur Dorcas le problème qu'elle n'arrive pas peut-être à découvrir c'est quoi elle doit jeûner quoi ? le foufou ? le maïs ? c'est quoi ? elle doit jeûner quoi ? c'est ce qu'il faudrait comprendre mais lorsque Dieu parle il ne parle pas non plus à moitié quand il vous donne une recommandation ce n'est pas un homme pour faire des choses à moitié donc quand il vous dit pasteur Patrick allez parler à mes enfants allez leur parler de telle ou telle chose il vous donne le détail exactement c'est ce que je suis en train de dire que le problème c'est d'arriver d'abord à comprendre les langages de Dieu et quel est le rôle du Saint-Esprit dans tout ça exactement le rôle du Saint-Esprit c'est de nous éclairer je reviens un peu sur un sujet par exemple comme par exemple le jeûne nous allons prendre un exemple on reprend on revient sur ça juste après cette chanson merci c'est ce que je suis en train de dire c'est ce que je suis en train de dire c'est ce que je suis en train de dire c'est ce que je suis en train de dire c'est ce que je suis en train de dire il faut faire croire c'est ce que je suis en train de dire c'est ce que je suis en train de dire c'est ce que je suis en train de dire Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 ... 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